Qu'est-ce qu'un périphérique informatique ? Un ordinateur est composé d'une unité centrale et de périphériques. Les périphériques correspondent à tous les éléments qui sont reliés à l'unité centrale par le biais de sa carte mère. Pour mieux comprendre, prenons un exemple. Voici la ville de Paris. Notre capitale est ceinturée par une route à quatre voies appelée périphérique. Ce périphérique est composé de différentes portes telles que la porte de la chapelle, la porte d'Elila, la porte de Bercy ou la porte d'Italie. Ces différentes portes vont permettre de faire entrer ou sortir des véhicules de la ville de Paris. Pour une unité centrale, c'est un petit peu le même principe. Une unité centrale est donc entourée de périphériques. Ces périphériques, à l'instar des différentes portes sur le périphérique autour de Paris, ces périphériques informatiques vont permettre de faire entrer et sortir différents éléments de l'unité centrale. Alors, il ne s'agira pas dans le cas présent de faire entrer ou sortir des véhicules automobiles, mais il s'agira de faire entrer ou sortir des données informatiques. Pour rappel, il existe quatre types de données informatiques. Les images, les sons, les vidéos et les textes. Pour résumer, un périphérique informatique est un élément relié à l'unité centrale par le biais de sa carte mère. Il existe des périphériques d'entrée qui permettront de faire rentrer des données dans l'unité centrale, comme par exemple le clavier. Il existe des périphériques de sortie qui permettront donc de faire sortir des données de l'unité centrale, comme par exemple les enceintes. Il existe des périphériques d'entrée et de sortie qui permettront de faire rentrer ou sortir des données de l'unité centrale, telles que par exemple un lecteur graveur de CD-ROM.